vidéo 38 vidéo 38 la prédestination versus la théologie la théologie comme je suis en train de vous dire est une science naturelle est une science païenne est une science et charnelle inventé par les philosophes grecs païens avant même la naissance du christianisme dans le monde socialement parlant wilden voltaire serviteur de jésus christ par sa grâce sautérologie sautérologie les termes dérive du mot grec sauté qui signifie sauveur la division de la théologie générale est l'oeuvre principale du christ ou la rédemption opérée par son sacrifice ici on voit que les théologiens choisissent le thème le plus haut le plus embarrassant tel que sautérologie pour confondre les collègues de pierre qui ne sont pas des hommes éduqués des hommes instruits ou des hommes formés intellectuellement je suis l'un des collègues de pierre l'apôtre de jésus christ comme la parole comme la paulée la prédication ne repose pas sur les perspectives du coup persuasif comme la parole et la prédication ne repose pas sur les discours persuasif de la de la sagesse humaine mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance afin que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de dieu 1 corinthiens 2 verset 4 à 6 par conséquent la prédestination m'a forcé de considérer comme de la boue ces grands thèmes philosophiques employés par les théologiens par des lieux de l'aile avec l'intention basique de nous présenter les saluts comme le produit d'une richesse scientifique ou une acquisition de la raison non non comme une révélation de dieu en jésus christ par la la foi laquelle aussi est un don de dieu non de la raison ni d'aucune richesse scientifique comme les théologiens tente de nous faire sentir cette connaissance naturelle ou scientifique a fait considérer les théologiens comme des docteurs des incontestables dans leurs discours dans leurs définitions ou leurs interprétations bibliques lesquels les convertissent en des idoles scientifiques qui méritent d'être glorifiés loués ou adorés par les autres qui sont considérés comme des prosélites sans formation théologique ou intellectuelle je ne peux pas être trop exagéré pour ne pas cataloguer ces prosélites là comme des babas religieux qui sont placés pour applaudir et dire amen seulement ce n'est pas pour prendre la parole dans les grandes croisades dans les grandes conventions internationales ce n'est pas pour prêcher de la radio de la télévision parce qu'ils ne sont pas des hommes formés adéquats pour ses exploits sociaux tous ces sciences là ne sont pas capables aux compatibles à la prédestination laquelle est le produit direct de dieu à travers de sa souveraineté absolue 1 2 2 Sous-titrage FR ?